Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de montage de cette chemise. Je vais faire en parallèle deux chemises puisque je vais vous montrer toutes les variations possibles, notamment au niveau du col et du poignet puisqu'il y a à la fois un col victorien avec un petit froufrou ou un col cavalier et de même un poignet avec froufou et un poignet à sang. Mon modèle principal sera celui-ci puisqu'il sera plus facile pour vous d'identifier l'endroit de l'envers donc l'endroit est très coloré et l'envers l'est un peu moins. Ensuite, avant de passer à la couture, je commence par préparer mes pièces. Je les coupe toutes puis je thermocolle celles qui ont besoin de lettres donc je me réfère pour ça à la notice. Une petite astuce pour toutes les petites pièces donc les pattes de boutonnage de manches, le pied de colle, etc. Je vous conseille de toutes les collées côte à côte, les thermocollées côte à côte et ensuite dans un deuxième temps de les couper à leur forme. Ce sera un petit peu plus rapide. Voilà et dernière chose donc pour le thermocollage du devant, donc là il n'y a pas de pièces à proprement parler puisque c'est simplement un rectangle d'environ 4 cm de large que vous devez thermocoller donc sur les deux devants et qui va servir à solidifier la future pâte de boutonnage. Voilà et maintenant nous allons passer à la couture. Pour cette première étape, j'ai commencé par préformer au fer ma pâte de boutonnage. Alors j'ai réalisé un premier entrée de 1 cm sur toute la longueur à l'aide de ce petit couturomètre. Alors pour celles qui sont habituées à mes vidéos, je l'utilise à chaque modèle vraiment, donc je vous recommande de vous en fabriquer un. C'est tout simplement une graduation qui a été reportée sur un morceau de carton. L'intérêt étant que il est possible de repasser sur le carton sans abîmer et sans que ça allume le tissu. Je positionne mon couturomètre de cette façon, je retourne le tissu et au fer j'écrase. Donc je me balade sur toute la longueur pour réaliser ce premier entrée de 1 cm et ensuite j'en ai marqué un deuxième à 2 cm du bord. Donc là je retrouve mon cran de l'extrémité sur toute la longueur. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Pour le moment, je ne pique pas, je laisse simplement mes pâtes de boutonnage marquées. Ensuite, pour continuer dans cette préparation du devant, j'ai piqué ici sur la partie haute, donc sur l'épaule du devant, deux fils de fronces parallèles et dans la marge de couture. Donc là j'ai 1 cm de marge de couture. Donc un fil de fronces, c'est un fil avec la tension du fil égal à zéro, ce qui permettra au moment de tirer sur les fils et bien de froncer le tissu. Donc pour le moment, je pique ces deux fils de fronces, je ne fronce pas et je vais ensuite épingler, on va le voir ensemble, l'épaule avec l'empiècement. Donc une fois que mes deux fils de fronces sont piqués de chaque côté, je prends l'un des deux empiècements et je positionne endroit contre endroit sur mon devant. Première chose, je fais correspondre les extrémités puisque d'un côté j'aurais des fronces, donc forcément les longueurs pour le moment ne correspondent pas. Donc j'épingle les extrémités et dès maintenant je vais pouvoir froncer. Donc là je tire sur mes deux fils de fronces parallèles simultanément et je répartis mes fronces de façon assez homogène sur toute la longueur, il n'y en a pas plus à un endroit ou à un autre. Et dès que je suis contente de la répartition, et bien là je peux positionner un peu plus d'épingles. Alors le mieux ça va être quand même de positionner les épingles côté devant, du côté où se situent les fronces puisque je vais piquer en mettant les fronces sur le dessus. Ce sera plus simple pour les répartir encore plus finement au moment de la couture. Et bien je procède de la même façon pour l'autre côté. J'épingle les extrémités et ensuite je fronce pour faire correspondre les longueurs. Et maintenant une fois que mon épinglage est terminé, je pique à un centimètre. ... ... ... Alors une petite astuce pour piquer vos fronces et bien les répartir, je vous recommande de vous servir au moment de piquer d'un poinçon, donc cette petite pièce, enfin cet outil qui est en fait une pointe métallique qui agrippe le tissu mais sans l'abîmer et qui est donc très pratique pour bien répartir les fronces. Donc là je suis directement sous mon pied de biche, je pique et petit à petit et bien je vais mieux répartir les fronces. Pourquoi pas retirer les épingles si je trouve que c'est plus pratique, si ça m'aide à mieux les répartir et donc je tire le tissu à l'aide de ce poinçon juste avant de piquer. Là je trouve que sont mal répartis donc je retire mon épingle. Mon premier empiècement est donc maintenant piqué, donc c'est l'empiècement A, c'est à dire celui qui se retrouvera sur l'endroit de la chemise. Je vais maintenant positionner l'empiècement B, donc celui qui se trouvera à l'intérieur de la chemise et je vais positionner son endroit sur l'envers du devant. Là je positionne correctement endroit sur envers du devant et je fais correspondre les épaules, donc maintenant les longueurs correspondent puisque cela a été foncé. J'épingle les extrémités et je vais piquer, donc je vais prendre les trois épaisseurs, je pique l'ensemble à 1 cm sur les deux épaules. Donc mes deux empiècements A et B sont maintenant piqués avec les deux devants. Ensuite je vais m'intéresser au dos et j'ai commencé ici à piquer deux fils de fronces, donc entre les crans et dans la marge de couture. J'ai trois crans au total, deux crans là ici qui correspondent au patronage et un cran qui correspond en fait au milieu puisque toutes les pièces qui sont coupées au pli doivent en principe être crantées au niveau de ce milieu de ce pli puisque c'est un cran qui va m'indiquer l'emplacement du milieu de ma pièce. Alors donc deux fils de fronces parallèles dans la marge de couture entre les deux crans des extrémités. Ensuite je viens positionner par dessus et endroit contre endroit l'empiècement A que j'ai déjà piqué sur les devants. Donc l'empiècement A c'est bien celui qui va se retrouver sur l'extérieur de ma chemise. Donc je fais correspondre le cran du milieu, les extrémités tout simplement et ensuite je vais froncer pour faire correspondre mes longueurs et piquer un centimètre. Avant de piquer donc je vous montre ici les pièces épinglées. Donc j'ai bien l'extrémité, le cran de début des fronces, le cran du milieu des deux pièces, le cran qui n'est pas encore épinglé de fin des fronces et enfin l'extrémité droite, enfin l'autre extrémité. Je vais maintenant tirer sur ces deux fils de fronces pour faire correspondre les longueurs. Je peux positionner un peu plus d'épingles pour être plus à l'aise éventuellement. Et maintenant j'assemble, je pique un centimètre. Donc le dos est maintenant cousu sur l'empiècement A et il va s'agir maintenant de prendre le dos en fourreau entre les deux empiècements A et B. Donc pour cela je roule le dos, en fait c'est simplement pour éviter qu'il ne gêne vers l'empiècement. Et maintenant ce que je vais chercher à faire, c'est à positionner l'endroit de l'empiècement B sur l'envers du dos, donc ici sur cette ligne de couture exactement en faisant correspondant les extrémités. Donc pour cela, je vais chercher, donc là je peux rouler aussi mes devants, ça évitera qu'il ne me gêne. Et là je prends l'empiècement B que je passe par-dessus l'ensemble et que je positionne donc en droit sur l'envers du dos. Donc je suis là, maintenant je vais épingler les extrémités, la ligne du milieu, le cran du milieu et je vais pouvoir piquer les trois épaisseurs en une seule fois à 1 cm. Une fois que j'aurai piqué, je pourrai retourner ma chemise sur l'endroit en passant par l'une des deux embanchures. Voilà, c'est piqué. Maintenant je vous montre comment tout retourner sur l'endroit, c'est assez magique. Donc je tire ce qui dépasse par l'emmanchure. Et voilà, donc je me retrouve avec mon dos pris en fourreau entre les deux empiècements. Et maintenant, avant de passer à l'étape suivante, je vais tout écraser au fer. Donc je vais bien positionner, bien écraser mes fronces au devant et au dos. Donc ensuite, après avoir bien repassé l'ensemble, j'ai épinglé bien bord à bord mes deux empiècements A et B au niveau des embanchures et de l'encolure. Et là, dans la marge de couture, donc à 5-6 mm du bord, j'ai piqué une piqûre droite pour bien maintenir bord à bord mes deux empiècements. Voilà, maintenant je vais assembler mes côtés dos et devant avec la technique de la couture anglaise. Donc la première étape, c'est de piquer à 5 mm envers contre envers. Donc je fais correspondre mes extrémités. Là, il n'y a pas de surprise, les longueurs sont identiques. Et je pique une première fois à 5 mm. Une façon pratique, plus rapide je trouve de le faire, c'est de surjeter avec trois fils simplement. Donc ce qui permet de surjeter, de piquer directement à 5 mm et en même temps de recouper les effilochures. Si vous piquez avec une piqueuse plate, pas de souci, simplement avant de faire la deuxième piqûre de la couture anglaise, il faudra peut-être penser quand même à recouper au ciseau les effilochures qui dépassent. Donc j'ai fait ici la première couture de ma couture anglaise à 5 mm. Et maintenant, je replie le long de cette couture que je retrouve là, ici en bordure. Et je vais, bon, la positionner, pourquoi pas quelques épingles. Et je vais piquer par-dessus, donc pour renfermer la marge de couture faite précédemment, je vais piquer à 8 mm. Voilà, donc je prépare surtout le long et je fais pareil côté droit et côté gauche. Donc ma couture anglaise est maintenant terminée. Elle est ici, donc c'est particulièrement propre, je ne vois aucun fil qui dépasse ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et ensuite au fer, je l'ai plaqué vers le dos. Au niveau des deux devants, sur le bas de la pâte de boutonnage, je viens la replier selon le cran qui est là. Donc après l'avoir préformée, je plie en fait selon le deuxième pli vers l'endroit de la chemise, endroit contre endroit. Puis sur tout le bas de la chemise, je marque au fer un premier entrée d'environ 7 mm vers l'envers. Donc je fais un premier repli. Alors moi j'ai commencé par surfiler le bord puisqu'il y avait pas mal d'effilochures et qu'un surfilage 3 fils, mesurant 5 mm, je trouve que ça fait une mesure assez précise, assez pratique pour ensuite marquer ce repli de 7 mm. Sinon je peux tout à fait recouper les effilochures à la main et marquer le repli à l'aide d'un couturomètre par exemple. Donc je marque au fer ce premier repli, donc je le fais bien sur tout le tour puisque, enfin surtout si, pardon, j'ai choisi la forme liquette pour le bas, donc arrondi. C'est important de marquer le repli au fer dans les arrondis principalement, sans quoi ça pourrait briller. Ensuite je marque le deuxième repli de 7 mm également, au fer également, donc sur tout le tour. Et une fois que j'ai terminé de marquer ce deuxième repli, et bien je viens piquer sur la ligne justement du repli, c'est à dire à 1,5 mm du bord, uniquement sur mes pattes de boutonnage à droite et à gauche. Donc une fois que c'est fait, donc je replie à nouveau mon futur ourlet, je retourne ma patte de boutonnage sur l'endroit, donc là je viens ressortir l'angle à l'aide de mon poinçon toujours. Et puis je termine cet ourlet en piquant à environ 5 mm du bord sur tout le tour, donc du début de la patte de boutonnage droite ou gauche, peu importe, jusqu'à l'autre extrémité. Voilà donc ce que ça donne une fois l'ourlet piqué, donc ici sur le devant, le résultat est super propre sur la patte de boutonnage. Et grâce au préformage au fer, l'ourlet ne vrille pas du tout, donc c'est très clean. Alors pour le col cavalier, la première étape va consister à superposer endroit contre endroit les deux cols et à piquer sur tout le bord extérieur. Donc c'est à dire l'arrondi, puis la pointe et enfin la ligne du haut et idem de l'autre côté. La seule couture qui n'est pas faite, c'est celle de la ligne du bas pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Donc là ça va être très important de faire un joli arrondi ici, donc n'hésitez pas à vous marquer au stylo ou à la craie la ligne de piqûre. Donc le tout, toute l'encolure et tout le col doivent être piqués à 7 mm du bord. Donc je pique sur la ligne que j'ai dessinée, je laisse mon aiguille enfoncée, je pique là, je laisse à nouveau mon aiguille enfoncée, je bascule en tissu et je fais le reste de la même façon. Ensuite, avant de retourner mon col sur l'endroit, je vais réduire la marge de couture de l'arrondi, enfin des deux arrondis uniquement, je vais la réduire de moitié. Et ici, dans l'angle entre le haut de l'arrondi et la ligne droite suivante, je vais cranter en V, c'est à dire que je vais retirer de la matière en allant quasiment jusqu'à la ligne de couture, mais bien évidemment sans la fragiliser. Donc je pars avec de l'autre côté et dernière chose, je vais dégager l'angle du haut. Donc celui-ci, dégager l'angle, c'est à dire couper une diagonale, couper la marge de couture en diagonale pour la diminuer à peu près de moitié. Donc aussi pour éviter les sur-effesseurs au moment de retourner le haut. Dernière petite chose, donc une astuce pour retourner un angle quel qu'il soit, vous pouvez l'utiliser d'ailleurs sur tous les angles à retourner. Je vous conseille de préformer avant de retourner l'angle en question en pliant sur les lignes de couture, de part et d'autre. Je maintiens, donc voilà mon angle sur l'envers, je maintiens avec une main ces marges de couture pliées et avec l'autre, je vais récupérer l'angle par l'intérieur. Donc là, il ressort déjà plus facilement et pour terminer de bien le ressortir, j'utilise ce poinçon que j'adore. Et là, je vais délicatement chercher l'extrémité de l'angle qui n'est pas bien ressortie. Et ensuite, en mettant du fer, je vais pouvoir terminer de faire un bel angle. Au niveau de l'arrondi, là, grâce à mon crantage, il ressort assez bien et je trouve que dans les arrondis, la meilleure technique, c'est de rouler. J'humidifie légèrement mes doigts. Je roule la petite marge de couture restante sous mes doigts. Et là, à ce moment-là, elle va m'aider à bien ressortir le tissu au niveau de l'arrondi. Donc là, ça fait un bel arrondi, c'est bon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais m'aider du fer pour bien positionner mon col. Alors, une autre astuce qui va vous aider à obtenir un joli col, c'est avant de l'écraser bien à plat, je vous conseille de l'ouvrir ainsi et au fer, d'écraser cette couture ouverte. Donc là, vous l'ouvrez de part en part, à chaque extrémité. Puis ensuite, vous repositionnez votre col bien à plat et là, il devrait se positionner quasiment tout seul. Vous repassez ensuite l'ensemble et vous obtenez un joli col. Dernière chose pour le col, avant d'aller l'épingler sur la chemise, une fois que j'ai eu bien repassé, j'ai piqué ici dans la marge de couture, une couture sur toute la longueur du bas du col, de façon à maintenir mes deux épaisseurs bien bord à bord. Ensuite, je viens l'épingler sur ma chemise en positionnant la partie thermocollée contre l'endroit de la chemise. Donc là, je la repère, j'ouvre légèrement ma couture, donc c'est celle-ci. Et je commence par faire correspondre le cran du milieu, milieu dos avec le milieu du col. Puis j'ai ici deux crans qui correspondent, l'un sur l'encolure, l'autre sur le col. Le cran suivant du col qui correspond à la couture entre le devant et l'empiècement. Et enfin, l'extrémité du col qui correspond avec le cran selon lequel j'avais replié ma patte de boutonnage. D'ailleurs, je la déplie, je ne prends qu'une seule épaisseur du devant. Je positionne l'extrémité du col sur ce cran. Et par-dessus, je viens replier ma patte de boutonnage en conservant le premier repli d'un centimètre. Voilà, et maintenant, entre chacun de ces crans, je vais positionner, donc je peux tirer un petit peu pour aider l'ensemble à bien se positionner si besoin. Et je positionne un petit peu plus d'épingles. Donc là, j'épingle soigneusement mon col sur tout le tour. Et maintenant, je vais pouvoir former, pré-former le biais qui va me servir à faire une jolie finition de col. Donc, ce biais, alors moi, je vous conseille de le couper dans différentes chutes de tissus. Ce n'est pas nécessairement en un seul morceau. Couper un biais, c'est assez consommateur de tissus. Donc là, par exemple, vous voyez ici le raccord entre deux morceaux de biais. Pour faire ce type de raccord, si besoin, vous trouverez une petite vidéo dans la partie tutoriel vidéo de mon site. C'est une catégorie astuce. Et une fois que vous avez obtenu la bonne longueur, donc il doit faire à peu près la longueur de votre encolure. Et bien, on le plie envers contre envers en deux. Et là, j'ai marqué au fer ce pli. Donc, une fois que mon biais est plié, je repère son milieu. Pas besoin de cranter particulièrement, mais je le tiens à la main. Et là, je vais faire correspondre le milieu de mon biais avec le milieu de mon encolure et de mon col. Donc là, je retrouve à nouveau mon cran. Je positionne l'ensemble bord à bord. Et j'épingle par-dessus, donc toutes mes épaisseurs doivent être bord à bord. Ensuite, je laisse aller le biais tout simplement sur toute l'encolure. Et j'épingle bord à bord sur toute la longueur. En sachant que sur le devant, le biais doit venir recouvrir la pâte de boutonnage qui a été repliée. De façon à ce que son extrémité soit masquée. Il ne va pas forcément jusqu'au bout. Il peut s'arrêter un petit peu avant. Mais il doit venir en partie recouvrir la pâte de boutonnage. Donc j'épingle soigneusement sur tout le tour. Et ensuite, je vais piquer sur toute l'encolure de part en part à 7 mm. Ensuite, une fois que mon biais est piqué et ainsi que toutes mes épaisseurs à 7 mm, je vais réduire cette marge de couture de moitié. Et je fais bien attention à comprendre que la marge de couture ne va pas couper un morceau de tissu ou une épaisseur du dessous. Je coupe jusqu'à l'autre extrémité. Maintenant, je vais retourner l'angle au niveau de la pâte de boutonnage. Et ici, mon biais se positionne quasiment tout seul. Donc je vais m'aider du fer pour le mettre bien à plat. Bien à plat vers l'intérieur, vers l'empiècement, de façon à ce que le biais vienne recouvrir la petite marge de couture que je viens de recouper. J'épingle et ensuite je viendrai piquer sur ce biais de façon à terminer la finition de mon col. Voilà ce que ça donne une fois que le biais a été piqué. Donc j'ai réalisé une piqûre nervure à environ 1 à 2 mm du bord du biais ici, de part en part, vraiment d'une extrémité à l'autre. Ça donne une très jolie finition. C'est parfaitement propre à l'intérieur. Et dernière chose pour le col, j'ai marqué au fer le pli du col ici, puisque c'est un col qui comporte un pied de col. C'est un pied de col à même. Et j'ai marqué la cassure du col à 1,8 mm de la couture. Donc ce n'est pas nécessaire de marquer la cassure très nettement sur le devant, mais en tout cas au milieu dos, mais un petit peu de part et d'autre. Ensuite je retrouve ici la pâte de boutonnage que j'avais préformée initialement, qui se repositionne quasiment toute seule. Et je viens me mettre à 1 ou 2 mm du bord ici, et je la surpique sur toute la longueur. Pour la version col victorienne, j'ai réalisé les mêmes étapes avec ce tissu que sur l'autre. Et je commence par surpiquer mes pattes de boutonnage, comme pour l'autre, à 1,8 mm du bord. Donc à 1 ou 2 mm de l'intérieur de la pâte de boutonnage et sur toute la longueur. Ensuite je prends là le froufrou de col et je le plie dans sa largeur endroit contre endroit. Sur chaque extrémité, je vais piquer quelques points de façon à le refermer à 7 mm du bord. Puis je plie le long de cette couture, afin de bien former l'angle. Et je retourne le froufrou de col sur l'endroit. Ensuite sur son bord non fermé, les 2 épaisseurs qui ne sont pas piquées, et bien je vais piquer dans la marge de couture, donc là sachant que j'ai 7 mm de marge de couture, je vais piquer 2 fils de fronce parallèles sur tout le long. Sur le pied de col qui est thermocollé, sur l'un des 2 bords, je marque au fer un repli de 7 mm vers l'envers et je le pique tout le long à 5 mm. Donc ce que j'ai fait ici. Une fois que mes 2 fils de fronce sont piqués, je l'épingle sur l'un des 2 pieds de col, en démarrant et en m'arrêtant à 7 mm de son extrémité. Je démarre ici, j'épingle, pour le moment je ne vais pas froncer, je vais retrouver différents crans. Un premier qui est là, qui correspond au cran que je retrouve sur le col, et entre lesquels je vais froncer une fois que j'aurai terminé l'épingle. Je froncerai pour faire correspondre les longueurs. Le but de ces crans, c'est de vous aider à mieux répartir les fronces sur l'ensemble du col. Voilà, je suis arrêtée au milieu, donc je vais faire pareil ensuite de l'autre côté. Et à partir de maintenant, je peux froncer. Donc je tire sur mes 2 fils de fronce simultanément. Je fais attention à ne pas les casser. Et là, il va falloir que je répartisse mes fronces sur toutes les longueurs. Ensuite, une fois que j'aurai froncé, je pourrai éventuellement positionner un peu plus d'épingles. Et je vais piquer pour assembler le froufrou à ce pied de colle, à un pied de colle pour le moment. Je piquerai à 5 mm. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon froufrou a été piqué sur le pied de colle non thermocollé. Par dessus, je viens positionner le pied de colle thermocollé. Et en positionnant le repli piqué vers le bas et vers le haut. Donc au niveau de là où le froufrou a été piqué, je mets l'autre côté. Alors je vais commencer par positionner une épingle sur l'extrémité du froufrou pour éviter qu'il ne me gêne. Et par dessus, je vais épingler endroit contre endroit le deuxième pied de colle. Je fais correspondre les extrémités. Voilà, je fais correspondre les crans. Quoi qu'il en soit, les deux pieds de colle ont la même longueur. Donc il n'y aura pas de surprise. Et ensuite, je vais assembler, je vais piquer à 7 mm. Chacune des extrémités, d'un seul tenant. Une première extrémité, toute la longueur. Puis, une fois que j'aurai épinglé ici, la deuxième extrémité. Puis, une fois que j'ai piqué sur mes trois côtés, je dégage l'angle, celui-ci. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la petite astuce, je plie sur les lignes de couture pour préformer cet angle. Je le tiens avec une main et avec l'autre, je pousse pour venir récupérer mon angle. Voilà, je tire bien. Je le retourne sur l'endroit et je repasse pour écraser un peu les fronces et pour aider les deux pieds de colle à bien se positionner dans le prolongement des fronces. Maintenant, je vais pouvoir épingler la partie non préformée de mon col sur l'endroit de ma chemise. Alors, je commence par épingler les crans. Je retrouve ici le milieu du col qui correspond avec le milieu dos. Puis, un cran sur l'encolure qui correspond avec le cran suivant du pied de colle. Ensuite, j'ai un cran sur le pied de colle qui correspond à la couture entre le devant et l'empiècement. Et enfin, l'extrémité du col qui correspond avec l'extrémité de la pâte de boutonnage que j'ai précédemment surpiquée. J'épingle soigneusement sur tout le tour. Je peux même rajouter des épingles entre les différents crans et les différentes longueurs. Et ensuite, je pique ici, d'un seul tenant sur toute l'encolure, je pique à 7 mm. Puis, une fois que l'un des pieds de colle est assemblé, Et bien, par-dessus la marge de couture que je viens de créer, je rabats l'autre pied de colle, donc celui sur lequel j'avais préformé et piqué d'ailleurs le repli de 7 mm. Et donc, il vient tout juste, enfin, à peine chevaucher en fait la couture que je viens de faire précédemment. J'épingle. Sur tout le tour, donc là vraiment je prends mon temps pour que la couture précédente soit vraiment bien masquée. Et je vais réaliser ensuite une couture nervure, c'est-à-dire une couture à 2 mm du pied de colle. En me positionnant pied de colle vers moi de façon à être assez régulière, donc là je pique à 2 mm sur tout le tour. Donc, une fois que c'est piqué, voilà ce que ça donne. Donc, grâce à un bon travail préparatoire en principe, on arrive à faire une couture assez régulière, autant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Ce sera d'ailleurs assez important que la couture soit jolie des deux côtés, puisque la chemise peut autant se porter fermée, boutonnée jusqu'en haut, que légèrement ouverte, auquel cas on voit un petit peu l'intérieur du colle. Alors, je vais maintenant m'occuper de ma manche. Donc, pour démarrer, je vais m'occuper de la patte de boutonnage de manche, qui va me servir à retrosser ma manche. Donc, je commence par prendre toutes les pattes, il y en a 4. Je plie au fer, je marque un repli de 7 mm sur le haut, sur toutes mes pattes, et ensuite je les positionne 2 à 2 et endroit contre endroit. Donc là, j'ai bien mes deux replis qui sont faits des deux côtés. Je vais d'ailleurs positionner une épingle sur ces replis de 7 mm, puisque je vais piquer par-dessus. Voilà, à l'autre extrémité de la patte, ici, j'ai tracé les futures lignes de couture à 7 mm du bord. Dans la mesure où c'est une pointe, ça ne reste pas forcément évident de le faire à l'œil, donc ça va être plus simple, pour m'assurer un plus joli rendu, de tracer les lignes avant de piquer. Ensuite, je viendrai piquer ici, sur tout le tour, en suivant mes lignes, à 7 mm. C'est ce que j'ai déjà fait sur mon autre patte, j'ai piqué. Ensuite, j'ai réduit la marge de couture de la pointe uniquement de moitié, à peu près, et j'ai coupé un petit peu la pointe, pour aider l'angle à mieux se retourner. Maintenant, pour retourner cette patte, qui est assez longue, assez fine, ça ne va pas être évident de le faire à la main, Je vous conseille d'utiliser cet outil, qui est un retourne biais. D'un côté, on a un rond pour glisser le doigt, et de l'autre, on a une sorte de petit crochet, qui va pouvoir venir accrocher le tissu. Je le glisse à l'intérieur de ma patte. Je retrouve à l'intérieur mon petit crochet, alors là, ce n'est pas toujours évident. Je le fais transpercer le tissu. Non, ça a arrêté. Je transperce le tissu pour pouvoir bien l'agripper. et une fois que c'est bien agrippé, et bien voilà, il va m'aider beaucoup plus facilement à retourner ma patte. Le démarrage peut coincer un petit peu, c'est souvent le cas. Et ensuite, je glisse l'ensemble vers le bas. Dès que j'en ai ressorti un petit peu, je peux retourner. Et voilà, ma patte est retournée. Maintenant, je vais m'aider du fer pour bien la former. Je vais repasser un peu dans tous les sens. Là, je peux repasser ici, afin d'ouvrir cette couture. Idem de l'autre côté. Puis, je repasse à plat. Et là, pour la pointe, je vais m'aider de mon poinçon habituel pour bien reformer l'angle de cette patte de boutonnage. Puis, une fois que ma patte de boutonnage a été bien formée, j'ai utilisé un friction pen. Donc, il est très pratique, puisque avec la chaleur, l'encre du friction pen va disparaître. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une crête tailleur. Et là, j'ai donc tracé un carré de 2 cm par 2 cm, donc environ à 2 mm de chaque bord, ainsi que ses diagonales. Puis, la jonction entre ces 2 diagonales, je l'ai faite correspondre avec le marquage que j'ai pu retrouver sur le patronage, qui m'indique l'emplacement de ma patte. Donc, je la fixe sur l'envers de ma manche. Je fais correspondre ces 2 points. Je plante une épingle ici, puis d'autres pour la maintenir en place. Et je pique sur tout le tracé, donc sur le carré, ainsi que sur ces 2 diagonales, pour fixer ma patte de boutonnage. Ensuite, je vais m'intéresser à la fente indéchirable de mon bas de manche. Et je vais commencer par former le biais, qui va permettre de faire cette jolie finition. Alors, j'ai donc découpé mon biais à la longueur voulue, donc selon la pièce de patronage. Et je le forme comme un biais du commerce, je le plie comme un biais du commerce, à l'aide de ce petit ustensile. Donc, je rentre le biais d'un côté, je le ressors, donc là, je peux le tirer à l'aide d'une épingle. Et là, automatiquement, ça va déjà commencer à plier les 2 extrémités. Et je mets du fer pour bien marquer ces plis. Et petit à petit, je tire sur mon appareil pour que les plis se retrouvent sur toute la longueur. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc avec l'autre, je vous montre le résultat. Donc, on a ici mon biais formé comme un biais du commerce, à savoir plié en 4, 2 plis extérieurs que j'ai rabattu vers l'intérieur. Et ensuite, j'ai plié le biais en 2 dans sa largeur. Et là, à nouveau, j'ai écrasé au fer. Ensuite, j'ouvre le biais et je positionne son endroit sur l'envers de la manche, au niveau de la fente, en le faisant dépasser de 3 mm. et je positionne les épingles côté manche. Pour pouvoir l'épingler sur toute la longueur, j'ouvre la fente et je laisse aller le biais. Donc, je commence par l'épingler sur ses extrémités, toujours en le faisant dépasser de 3 mm du bord. Voilà, donc une opération un peu délicate, puisque ça va être aussi important d'être régulier pour avoir un joli rendu. Donc, je ne mets pas l'épingle au milieu pour le moment, puisqu'en fait, je vais piquer manche vers moi, je vais piquer à 5 mm du bord du biais. Donc, je pique à 5 mm du bord, donc à 2 mm de la fente. Et au moment d'arriver sur le milieu de la fente, je prends le moins possible de tissu, tout en continuant à piquer à 5 mm du bord du biais. Et là, en même temps, je peux également réduire la longueur de mes points pour solidifier l'ouverture de la fente. Donc, voilà ce que ça donne une fois piqué. On voit bien ici, sur le milieu, que j'ai pris le moins de tissu possible, je suis quasiment arrivée à zéro, pour ensuite repartir et petit à petit prendre un petit peu plus de ma fente, jusqu'à 2 mm. Maintenant, je vais rabattre par-dessus mon biais. Donc, il va se former à peu près tout seul, grâce au marquage que j'ai fait précédemment. Et je viens tout juste chevaucher la couture que je viens de faire. Je positionne quelques épingles, donc sur toute la longueur, toujours pareil, toujours fente ouverte. Et ensuite, en me positionnant ici, en fait, sur le dessus du biais, sur l'endroit de la manche, je vais piquer une couture nervure tout le long, à 1 ou 2 mm du bord. Ma couture nervure est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à venir piquer en diagonale sur le haut du biais. Donc, je plie le biais en deux. Et sur son extrémité, au niveau du pli, ici, je vais piquer quelques points en diagonale, uniquement sur le biais. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche. Voilà, ce sont ces quelques points en diagonale, qui permettent au biais de bien se positionner. Maintenant, je vais pouvoir former les plis qui sont au bas de la manche. Donc, je retrouve en tout 4 crans. Et je vais superposer les crans 2 à 2, en les orientant vers le petit côté, donc celui qui est là. Et je vais pour le moment les épingler. Donc, 2 à 2. Je superpose les crans. Hop, je retourne les tissus. Les différentes épaisseurs doivent se retrouver bien bord à bord. J'épingle. Et ensuite, du même côté, de ce côté-là, Donc, un premier pli et un deuxième. Même procédé. Je superpose les 2 crans. Je replie la manche de l'autre côté. Je l'oriente comme il faut pour que les épaisseurs se retrouvent bien bord à bord. J'épingle. Et ensuite, du même côté, de ce côté-là, je vais replier le biais de la fonte indéfiérable vers les crans. pour le fixer ensuite vers l'intérieur de la manche. Une fois que j'ai préformé tout ça à la main, je vais dans la marge de couture piquer quelques points pour maintenir mes plis bien formés. Et ensuite, au fer, je pourrais écraser les plis sur quelques centimètres de façon à les maintenir bien en place. Là, je fais pareil sur les 2 manches. Ensuite, une fois que les plis de mon bas de manche sont piqués, je viens fermer la manche avec la technique de la couture anglaise. Donc, première couture envers contre envers, réalisée à 5 millimètres du bord. Moi, j'aime bien faire cette couture avec ma surfileuse 3 fils puisque ça pique d'emblée à 5 millimètres et en même temps, ça recoupe les effilochures. Sinon, je peux les recouper à la main. Puis, je retourne ma manche. Je plie le long de la couture faite précédemment. Je peux écraser au fer. Je mets bien sur le bord. Et ensuite, je vais renfermer la marge de couture précédente dans une autre couture. Et là, je pique cette fois-ci à 8 millimètres du bord. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche pour vous montrer. Donc là, on voit que c'est parfaitement propre. On ne voit aucun fil ni sur l'endroit ni sur l'envers. Et ensuite, cette marge de couture, je vais la plaquer au fer vers le devant. Donc, je repère le devant sur une manche au moyen des crans puisque sur le devant, il y a toujours deux crans rapprochés d'un centimètre comme c'est le cas ici. Alors que sur le dos, il y a plusieurs crans mais plus espacés. Une fois que ma manche est fermée, ici, là, dans la marge de couture, j'ai piqué un fil de fronce, ça le suffira, entre les trois crans qui sont le plus en haut de la tête de manche. Donc, il y a le cran tout en haut qui correspond vraiment à l'épaule, donc à la tête de manche. Puis, un cran de part et d'autre. Donc, entre ces trois crans, je pique un fil de fronce. Ensuite, je garde ma manche sur l'endroit, je prends ma chemise sur l'envers et je vais la faire correspondre sur la bonne emmanchure. Donc, pour cela, je repère où se situent les crans du devant. Donc, ces deux crans rapprochés, simplement espacés d'un petit centimètre. et je la passe à l'intérieur de ma chemise sur l'envers. Je la récupère par l'emmanchure et je vais positionner mes épingles côté manche. Je commence par faire correspondre la ligne de couture du côté, le dessous de manche en fait, la ligne de couture du côté de la chemise avec la couture de manche. Et je positionne une première épingle. Ensuite, je fais tout le tour de la manche et là, petit à petit, je vais trouver différents crans que je vais faire correspondre. Donc là, j'ai mon cran double qui correspond au cran double identique sur la manchure, qui correspond devant, puis un autre cran. Pour le moment, je ne tire pas sur mon fil de france. Je vais commencer par faire correspondre tous les crans. Le cran de la véritable épaule, le cran de la tête de manche. Voilà, et mon dernier cran. Une fois que tous mes crans sont épinglés, là, je vais tirer sur mon fil de france, qui va être utile pour m'aider à résorber l'embut. Donc l'embut, c'est le fait que, quand deux courbes s'assemblent, l'une est plus de longueur que l'autre, simplement pour donner un bel arrondi. Donc là, en l'occurrence, c'est la manche. L'embut, c'est toujours niveau manche, niveau la tête de manche même. Et il va aider la manche à bien se positionner, à faire un bel arrondi. Donc là, j'ai assez peu d'embut. Donc j'ai tiré, ça forme à peine des petits plis, qui ne devraient pas se voir, en principe, une fois la manche piquée. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça fronce très légèrement. Le but n'est pas de faire des fronces, mais bien de résorber cet embut uniquement. Voilà, c'est épinglé. Maintenant, je pique un centimètre pour assembler la manche sur ma chemise. Voilà, donc les manches sont maintenant assemblées. Pour faire une jolie finition propre, vous avez trois solutions. La première, qui est je pense la plus rapide et la plus propre, c'est avec la surjeteuse, donc trois fils, ce qui permet de faire cette bordure-là. Sinon, vous pouvez recouper les effilochures, puis recouvrir la marge de couture d'un biais fin, ou encore faire un point zigzag avec une pique splat classique. Pour réaliser un poignet simple, donc là, j'ai commencé par thermocoller l'envers de mes poignets. J'ai bien recoupé mes crans, puisqu'avec le thermocollant, on ne les voyait plus. Et puis, sur le cran le plus extérieur, je prolonge la fente sur 1 cm. Ensuite, j'ai marqué le repli de 1 cm, surtout de la longueur, je l'ai marqué au fer. Puis, je suis venue le piquer à 7 mm du bord. Attention, je dois bien avoir un poignet droit et un poignet gauche. Donc, ce petit débord doit être ici d'un côté et de l'autre, sur l'autre poignet de l'autre côté. Maintenant, je vais plier le poignet en deux, endroit contre endroit, en faisant correspondre le décroché avec l'extrémité de l'autre côté. En fait, le décroché reste un décroché, ce qui fait que là, je dois plier à 1 cm du bord. J'épingle, puis je vais fermer tous les côtés. Donc, je vais piquer ici à 1 cm, puis de l'autre côté à 1 cm. Et je vais également piquer sur le décroché jusqu'à son extrémité, jusqu'au bout du décroché. Donc, mon poignet est piqué ici, là et sur le décroché. Ensuite, j'ai dégagé les trois angles. J'ai coupé un peu la marge de couture pour avoir moins d'épaisseur. Puis maintenant, je vais retourner mon poignet sur l'endroit. Donc, j'utilise toujours cette petite astuce que j'aime bien pour retourner les angles. Je plie sur la couture, je tiens avec une main et je pousse l'angle vers l'autre côté, vers l'endroit. Ce qui m'aide à bien retourner. Je termine de le retourner correctement à l'aide de mon poinçon. Voilà, de l'autre côté, idem. Je plie sur les deux coutures, là et là. Je le tiens et je le pousse pour le ressortir correctement. Donc là, c'est un petit peu plus difficile puisqu'il y en a deux. Mais à l'aide de mon poinçon, ça va aller tout seul. Ensuite, je peux m'aider du fer pour le terminer, l'écraser et avoir un poignet bien propre avant d'aller le piquer sur la manche. Donc, mon poignet est bien préformé. Sur le cran d'en face, en fait, au niveau du décroché, là aussi, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, mais il faut le prolonger jusqu'à un centimètre. Sinon, ça tire à ce niveau-là. Donc là, je l'ai coupé sur un centimètre de longueur et maintenant, ça ne tire pas. Je vais pouvoir l'épingler sans souci sur la manche. Donc, je le positionne, je positionne le côté non replié du biais sur l'endroit de la manche en faisant correspondre le décroché avec le biais de ma fente indéchirable qui est replié. Donc, je suis sur cette manche-là et je me positionne sur l'endroit et bord à bord. Voilà, j'épingle. Les deux crans suivants correspondent au pli que j'ai prépiqué sur le bas de ma manche. Et je laisse aller le poignet. Donc, je vais peut-être commencer par épingler son extrémité. Donc là, de l'autre côté, je laisse aller le biais. J'épingle bord à bord. Je rajoute des épingles sur toute la longueur. Donc là, je peux étirer légèrement, mais quoi qu'il en soit, les longueurs sont identiques. Donc, ça s'assemblera sans surprise. Maintenant, une fois que c'est épinglé, je pique tout le long à 1 cm. Mon poignet est donc assemblé sur le bas de manche. Maintenant, je le positionne dans le prolongement de la manche. Et automatiquement, il vient se rabattre par-dessus cette couture. Je le fais d'ailleurs légèrement chevaucher la couture que je viens de faire. J'épingle sur tout le tour. Je fais bien attention à rentrer les marges de couture aux extrémités. mais grâce à ma préparation, ça se positionne tout seul. Voilà, ça chevauche sans problème. Et ensuite, je vais effectuer une couture nervure en positionnant l'endroit de la manche vers moi, de façon à être vraiment bien régulière ici. Donc, je pique à 1 ou 2 mm du bord du poignet, surtout long. Et petit à petit, je vais retirer les épingles avant d'arriver dessus. C'est ce que je vous recommande de faire d'ailleurs à chaque couture nervure. Dès qu'il y a une couture apparente, il est préférable de retirer les épingles, sinon ça fait légèrement gondoler la couture. Voilà, je pique ici, surtout long, même jusqu'à l'extrémité du décroché. Et ensuite, mon poignet sera terminé. Et donc, voilà ce que ça donne une fois la piqûre nervure effectuée. Et ça m'a bien pris mon poignet à l'intérieur, puisque je l'avais épinglé comme il faut. Pour réaliser un poignet avec froufrou, je commence par m'occuper du froufrou. Donc, je le plie endroit contre endroit, dans sa largeur. Et je pique ses extrémités à 1 cm. Ensuite, je retourne sur l'endroit. Pour retourner cet angle, comme toujours, je plie sur la couture. Je repousse l'angle de l'autre côté et je terminerai de le ressortir à l'aide de mon poinçon. Pareil de l'autre côté. Ensuite, au fer, je vais écraser le froufrou pour marquer le pli et positionner les deux épaisseurs bien bord à bord. Puis, sur le côté non refermé, je vais piquer deux fils de fronces parallèles dans la marge de couture. Donc, là, mes deux fils de fronces sont piqués. Pour le moment, je ne pique pas et je vais m'occuper de la partie basse du poignet. Donc, je prends tous mes poignets. Je repère les trois crans alignés. J'ai trois crans qui sont particulièrement rapprochés. Et sur celui de l'extrémité, sur chacun des quatre morceaux que j'ai pour le moment de poignet, je prolonge le cran sur un centimètre de longueur. Celui qui est le plus proche du bord du poignet. Ça me donne ça sur l'autre côté. Et sur cette même ligne, à partir de ce cran rallongé sur un centimètre, je marque au fer un repli d'un centimètre, uniquement sur les poignets thermocoulés. Puis, ce repli, je suis venue le piquer à 7 mm du bord. Maintenant, je vais épingler de l'autre côté, sur le côté non replié. Je vais épingler endroit contre endroit le froufrou, en démarrant et en m'arrêtant à un centimètre de chaque extrémité. Donc, je fais correspondre une première extrémité. Je fais correspondre ensuite le cran du milieu. qui est là. Attention, comme j'ai thermocollé cette pièce, le poignet, il faut bien penser à remarquer, recouper les crans, puisque le thermocollant va en fait les masquer. Et jusqu'à un centimètre également, de l'autre côté. Et entre les deux, j'ai un autre cran que je fais correspondre. Donc, les crans vont m'aider à avoir une jolie répartition homogène des fronces. Mon cran est là. Une fois que tout ça correspond bien, maintenant, je vais pouvoir tirer sur mes fils de fronces. Je prends deux fils et deux fils du haut. Je tire et j'y vais assez délicatement, petit à petit, je crée des fronces que je répartis sur toute la longueur. Donc là, je vais faire correspondre les longueurs, donc le froufrou froncé avec la longueur du poignet. Voilà, j'ai fait un côté. Je peux faire un côté puis l'autre. Ça sera un petit peu plus facile de froncer. Et une fois que j'aurai terminé de faire correspondre les longueurs du français, je vais piquer le froufrou en place, à 1,78 mm du bord, sur toute la longueur. Et je pourrai m'aider au moment de piquer d'un poinçon pour répartir plus finement les fronces. Donc maintenant, mon froufrou est piqué. Comme je vous le disais, au moment de piquer, c'est pas mal de céder du poinçon, donc cette pointe métallique, pour bien répartir les fronces. Et voilà, donc là, on voit que la partition est bien homogène, donc c'est bon. Maintenant, par-dessus, je vais positionner l'endroit de l'autre poignet, donc la partie non termoncollée, en faisant correspondre les crans. Donc là, je retrouve par exemple le cran que j'ai prolongé sur 1 cm de longueur, qui correspond au même sur le poignet thermocollé, donc à se décrocher. Et je fais correspondre les angles du haut. J'épingle, j'épingle également au milieu, je retrouve le cran. Voilà. Ici, comme j'avais piqué ce décroché, piqué ce repli sur l'autre poignet, forcément il n'y a rien qui est plus long que l'autre. Je vais peut-être épingler à l'intérieur le froufrou pour éviter qu'il ne me gêne, puisque là, il va s'agir de fixer ensemble les deux poignets. Le poignet intérieur et le poignet extérieur. Je vais mettre une petite épingle sur l'extrémité du froufrou. Comme ça, je suis certaine de ne pas le prendre dans la couture. J'épingle un peu mieux mes deux poignets. Et maintenant, je vais piquer, donc sans prendre le froufrou, je vais piquer le décroché ici, l'extrémité, donc je pique tout un centimètre, ici, là, sur toute la longueur du poignet, et je termine par fermer l'autre côté. Voilà, donc les deux poignets sont bien assemblés sur le décroché, sur le côté, la ligne haute et l'autre côté. Maintenant, je vais dégager les angles, donc couper dans la marge de couture en biais, pour retirer de la matière. Et au niveau du décroché, ici, je vais diminuer la marge de couture par deux, pour, là aussi, avoir quelque chose de plus propre au moment de le retourner. Et maintenant, je vais retourner le poignet sur l'endroit. Et donc là, au niveau du décroché, donc c'est la partie un peu plus délicate, je vais m'aider du poinçon, pour bien la faire ressortir. Donc, je me suis aidée du fer pour bien terminer mon poignet, bien former mon petit décroché, écraser un peu mon froufrou. Voilà, donc maintenant mon poignet est prêt à être fixé sur le bas de manche. Alors, je vais donc le fixer endroit contre endroit, en prenant la partie, en commençant par la partie du poignet qui n'a pas été repliée, donc celle-ci. Et je fais correspondre le décroché avec le biais de la fente interchirable qui est replié. En fait, là, j'ai mon biais replié et mes deux plis qui correspondent avec mon décroché. Donc, je positionne le bord du poignet sur le bord du bas de manche. J'épingle. Les deux crans du poignet correspondent aux deux plis que j'ai marqués, que j'ai fixés sur mon bas de manche. Et ensuite, je vais tout le tour. L'extrémité du poignet correspond au biais déplié de l'autre côté. Entre les deux, pas de crans en particulier, mais les longueurs sont identiques, donc ça s'assemble sans problème. Je positionne plusieurs épingles pour m'aider au moment de piquer. Et je fais ce premier assemblage en piquant à 1 cm sur tout le long. Ensuite, une fois que le poignet est assemblé sur le bas de manche, eh bien, je le retourne. Donc, j'emprisonne cette marge de couture dans le poignet. Et là, grâce à la piqûre que j'avais faite précédemment, sur le poignet, eh bien, ça se positionne tout seul. Donc, je viens tout juste à peine chevaucher la couture que je viens de faire. J'épingle. Sur toute la longueur. Donc, au niveau du décroché, là, je fais bien attention. Je rentre bien tous les petits fils. Ça doit être propre ici aussi. Hop. Voilà. Et une fois que je suis satisfaite de mon épinglage, je me mets de l'autre côté, puisque c'est ici qu'il va être important d'avoir un joli rendu. Donc, je fais maintenant une surpiqûre nervure à 1 ou 2 mm de la couture du poignet, côté poignet. Et pour avoir un joli rendu, moi, je vous recommande de retirer les épingles avant d'arriver dessus, de façon à ce que la couture soit vraiment bien nette. Et je pique à partir du décroché jusqu'à l'extrémité du poignet. Voilà. Voici ma piqûre nervure, donc qui est parfaitement propre, à la fois de ce côté-là et de l'autre côté, grâce à la bonne préparation que j'avais faite. Et maintenant, dernière étape pour terminer cette chemise, la réalisation des boutonnières. Alors, je commence par une première boutonnière horizontale sur le pied de col, qu'il s'agisse du col cavalier ou du col froufrou. Donc, je la positionne au milieu du pied de col. Et son centre doit être à 1 cm du bord. Voilà. Et sur le reste de la pâte de boutonnage, donc là aussi, je situe mes boutonnières à 1 cm du bord, puisque ma pâte de boutonnage fait 2 cm. Et je les réalise cette fois-ci horizontale. Donc, je situe la première à 6 cm de la couture du col. Puis, je les répartis toutes, je les espace toutes de 9,5 cm. Je vous conseille de les tracer avec un friction pen qui s'efface avec la chaleur et de vérifier que leur positionnement vous convient avant de les réaliser à la machine. Donc, j'en mets une là-haut. 6 cm répartis sur la longueur de la pâte de boutonnage. Et ensuite, je fais également 2 boutonnières horizontales au milieu de chacun des poignets. Et voilà. Ensuite, la chemise est terminée. Bravo à vous. Bravo d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles astuces.